j'en profite avant qu'ils fassent complètement noir pour vous présenter donc ces lampes là je fais un test de trois lampes trois qui ont des fonctionnements à peu près identiques j'ai la stream light microstream j'ai là j'arrive pas celle là c'est là au light i3 t eos et puis la dernière c'est une lampe chinoise de merde là qui est sous la marque hattori mais qu'on trouve sous plusieurs marques différentes sous fin sur amazon donc moi il fait il va il va faire presque nuit je vais essayer de filmer quelque chose les tests de lampes sont toujours très très difficile c'est jamais vraiment concluant que ça se passe en intérieur ou en extérieur généralement ce que ça donne en vidéo c'est pas vraiment ce que ça donne en vrai donc là je vais essayer de filmer un petit peu quand même tout ça mais surtout je vais vous donner mon avis là dessus donc trois lampes qui ont des fonctionnements quasi identiques on n'a pas tout à fait les mêmes puissances mais c'est toutes des lampes qui fonctionnent avec une triple a et qui ont un clip et qui fonctionnent avec un bouton on à la stream light microstream qui n'a qu'un seul mode là au light qui a deux modes un mode fort un mode faible et la hattori qui a elle trois modes un mode fort un mode faible et un mode clignotant et maintenant qui fait bien nuit on va faire un essai voir ce que ça donne en vidéo donc je vais commencer par la stream light microstream donc voilà ce que ça donne donc la stream light ne possède qu'un seul mode on va voir ce que ça donne la différence avec la olight i3t eos donc là en mode faible et voilà en mode fort je vais passer maintenant sur la hattori premier mode c'est le mode fort et voilà le mode faible on a aussi un mode clignotant mais ça ça sert quand même pas à grand chose à part pour se signaler maintenant que je suis rentré je vais tenter un petit test pour montrer les cônes de lumière différents donc j'ai une feuille de papier j'ai ma position de ma lampe et je vais venir mettre ma lampe à chaque fois voilà ici et je vais tracer le cône de lumière et on va voir les différences d'angle en fait des cônes de lumière je vais commencer par la hattori c'est en fait celle qui doit avoir le faisceau le plus serré donc on voit qu'on a un faisceau principal qui se trouve ici bon sur la vidéo on voit plus le centre mais ça nous fait un cône donc ici principal mais ça nous fait aussi un cône secondaire ici sur chaque côté alors ce cône secondaire en fait ça va créer un petit souci quand on éclaire juste devant on va avoir une zone de semi ombre en fait juste au niveau des pieds quand on passe sur la stream light on a un faisceau qui est plus large on éclaire plus sur les côtés la première ligne ici là c'était la hattori et là on est sur le côté ici on a une qualité d'éclairage sur un premier cône ici sur le côté qui est de meilleure qualité que sur la hattori quand on passe sur la o light on a un faisceau qui est encore beaucoup beaucoup plus large puisqu'on vient ici on a la première ligne ici qui est la hattori la deuxième ligne qui est la microstream et on est donc vraiment beaucoup beaucoup plus large ici au niveau de la o light si je passe sur un éclairage vertical avec la hattori on voit bien en fait qu'on a un premier rond central assez intense un deuxième un peu plus faible et un troisième sur le bord qui est beaucoup beaucoup plus faible quand je fais la même chose avec la microstream on a quasiment pas en fait sur les bords de troisième cône donc bien sûr on a un premier centre qui est le plus fort qui est là d'un diamètre supérieur à la hattori et un deuxième cône qui est lui un peu plus faible que la partie centrale quand on fait la même chose avec la o light donc là on a un cône qui est beaucoup beaucoup plus ouvert et qui éclaire beaucoup plus sur les côtés donc toujours avec un point central un cône central qui est plus fort que le deuxième cône mais là c'est pareil le premier cône central est plus ouvert que sur les deux autres bon nous voilà en extérieur deux jours déjà je voulais montrer un petit peu donc le les résultats de mes angles donc on a la hattori qui est la plus serré donc en fait à 65 degrés la microstream qui est un petit peu plus large elle à 75 degrés et puis on a la o light la i3 teos j'ai jamais celle là dans dans le désordre là et on est à 115 degrés donc la o light éclaire beaucoup beaucoup plus large alors c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le fonctionnement en fait dans les portées donc mes trois lampes enfin quatre lampes parce que dans le titre quand même j'ai aussi donc celle là je vais y arriver je me pose donc dans le titre j'ai aussi celle là qui est la phoenix ld02 version 2 mais ça je vais en parler vraiment en dernier parce que ça c'est assez spécifique allez pour l'instant ça tourne dans la poche allez on va commencer par mon ressenti donc sur ces lampes tout ça ces quatre lampes que j'ai là actuellement c'est que ces quatre là ça ça fait deux ans un peu plus de deux ans que ça se balade dans ma poche systématiquement des fois juste une seule la plupart du temps les quatre donc j'ai tout le temps les poches archiplaines de lampes de couteaux ça fait bien rire que tout ça ça fait bien rire les potes généralement rèves de coupures je vais commencer par la hattori la hattori donc ça pure merde chinoise qu'on trouve sur amazon pour environ 5 euros aux pièces donc moi elle est estampillé hattori mais donc je l'ai vu aussi marqué sous rise mart sous chango sous pocket man etc donc c'est simple on la voit sous différentes marques quand on a le même produit exactement sous différentes marques c'est jamais un gros gros cas gage de qualité mais bon une lampe à super pas cher et je trouve que c'est intéressant de la présenter là quand même parce qu'il ya voilà tout le monde n'a pas envie de dépenser 100 euros dans une lampe et c'est à tory donc ça ça vaut vraiment pas cher 55 euros pièce le par comparaison les autres que ce soit là où l'aïc la la stream light ou la phoenix c'est entre 25 et 30 euros pièce donc là on en a 6 grosso modo une demi douzaine pour le prix d'une autre donc ça peut intéresser quand même certaines personnes bon gros problème c'est que donc c'est à tory on la trouve mais alors sous des des spécifications complètement aléatoire et on va dire fantaisiste parce qu'on la voit à 100 lumens 150 lumens et j'ai même trouvé à 500 lumens donc à mon avis sont un peu trompés entre les lumens et les candelas ça oui peut-être 100 lumens et encore il a 10 étanche ça c'est pas étanche on a un joint torique au niveau du cul où il ya le bouton mais problème sur la tête qui se dévisse aussi on n'a pas de joint torique et le plastique est devant parce que là c'est pas un cristal donc là c'est un vulgaire un vulgaire plastique qui compose l'optique et puis ça c'est pas du tout étanche non plus donc ça si vous la foutez dans la flotte ça marchera plus c'est sûr c'est pas étanche du tout mais bon on arrive quand même à s'en servir pour vraiment pas cher le donc bouton pour mettre en marche et pour arrêter sur la partie arrière j'aime bien les lampes à boutons parce que avec une seule main et bien ça permet de la mettre en marche très facilement avec toutes les lampes qui sont où il faut tourner la tête où il faut tourner le cul les mises en marche à une seule main on va attendre que l'hélico y passe c'est pas moi qui cherche donc toutes les lampes qui n'ont pas ce système de bouton au cul donc les les l'écu à tourner les têtes à tourner c'est beaucoup plus difficile de mettre en oeuvre avec une seule main et aussi de l'arrêter donc là moi ce que j'aime c'est ça une triple a je fonctionne systématiquement avec des accus donc moi les temps de fonctionnement que je vais vous donner c'est pas les temps de fonctionnement que le fabricant vous donne qui eux vont mettre des piles alcalines de super bonne qualité pour faire les tests ou même les alimenter autrement que par une pile et donc moi les temps que je vous donne c'est pas la même chose c'est à tory on a en plus un clip pour soit donc le clip on peut l'enlever et le mettre soit dans un sens soit dans l'autre sens assez facilement ça ça pose pas réellement de soucis moi j'aime bien le porter dans ce sens là parce que avec la casquette je transforme systématiquement ces lampes de main en lampes frontales donc systématiquement sur la casquette dans un sens ou dans l'autre ça on va voir aussi la différence avec les autres lampes celle-là le clip étant complètement plat la portée de la casquette se trouve d'un côté comme de l'autre exactement de la même façon en porte de tête normale puisque ça m'arrive quand même très fréquemment de marcher la nuit et de marcher avec la lampe sur la casquette en port normal de tête j'ai un faisceau qui va éclairer aux alentours de 7 mètres de mes pieds sur cette atori on a trois modes de fonctionnement un mode fort donc je vais commencer par celui là puisque quand on l'allume c'est systématiquement le mode fort qui est en premier donc le mode fort ensuite on a un mode faible et un mode clignotant le mode faible est assez faible c'est bien pour éclairer en intérieur on n'a pas quand on n'a pas envie de déranger d'autres personnes c'est uniquement pour ça que c'est bon quand vous êtes en extérieur le mode faible on voit rien avec ça éclaire à deux mètres devant soi et encore assez péniblement le mode clignotant c'est fait uniquement pour se signaler ça va pas d'autre fonctionnement que ça ou alors c'est pour danser bref c'est le mode fort qui est le plus intéressant et qui moi en tout cas m'intéresse le plus donc c'est avec ça que je marche quand je suis dans la nature ça sur ce que j'ai vu il donne pas de temps de fonctionnement moi je l'ai mesuré donc avec des accumulateurs et au bout de deux heures environ deux heures et quart eh ben la lampe elle s'arrête complètement on a simplement une heure où on a à peu près de la lumière on commence assez fort enfin on commence le plus fort et ça chute graduellement jusqu'à ce qu'on ait absolument plus rien du tout donc même si elle a ses défauts donc pas étanche des qualités de cônes de lumière qui sont pas vraiment géniaux une qualité d'optique ici qui est pas super terrible vulgaire plastique devant qui se raye au bout d'un moment mais voilà c'est une lampe qui est vraiment pas cher puisque ça fait grosso modo on va dire on va arrondir à 5 euros pièce et ça pendant deux ans j'en avais deux ça c'est celle que j'ai utilisé le moins l'autre elle a carrément plus de noir etc dessus mais en deux ans d'utilisation quasi journalière cette lampe à pas cher ne m'a jamais fait défaut j'ai jamais eu un seul problème de fonctionnement dessus passons au niveau de la olight alors déjà moyen truc qui me fait chier chez olight c'est le matraquage qui nous font sur toutes les chaînes de bushcraft de sortie etc quand quand ils sortent une nouvelle ou quand ils décident de faire une campagne de pub les olight vous les voyez sur toutes les chaînes et ça franchement moi ça me fait chier du matraquage comme ça ça m'emmerde cette lampe donc là i3 teo s on a deux modes dessus un mode fort 180 lumens un mode faible 5 lumens il nous annonce une portée de 60 mètres en mode fort et de 12 mètres en mode faible il nous annonce aussi des temps de fonctionnement de 20 minutes en 21 je crois en mode fort et de 16 heures en mode faible bon ça c'est une lampe qui vaut aux alentours de 25 euros alors bon je porte pas des promos machin tout ça des sites 1 euro 50 de différence grosso modaux 25 boules on est sur une lampe étanche là pour de vrai ipx 8 je crois et anti-choc c'est à dire que ça vous l'achetez par terre anti-choc elle est donnée à un mètre cinquante ça on a un clip qui n'est pas donc qui est à demeure sur la partie arrière mais on a deux fonctionnements de port de ce clip un en dessous et un sur la partie intermédiaire c'est à dire que je peux la mettre soit lumière vers moi sur ma casquette soit lumière de l'autre côté bon évidemment moi je m'en sers surtout avec la lumière devant mettre la lumière dans les yeux ça me sert à rien petite précision donc ça que vous allez voir c'est plus important après le port donc pour mettre sur une casquette ça quand on la pose dessous la casquette ou dessus la casquette on n'a pas le même angle d'éclairage étant donné que la partie intermédiaire elle n'est pas parallèle à l'axe de la lampe donc soit on vient la placer comme ça soit on vient la placer comme ça ce qui fait que quand je la mets dessus je viens éclairer à environ six mètres de moi quand je viens la placer dessous je viens éclairer à environ huit mètres de moi donc ce qui permet en mode de marche de nuit je la place dessous j'éclaire plus loin par contre si je veux faire des petits trucs plus proche de ma vision à ce moment là je la mets sur la partie supérieure de ma casquette comme ça pour bricoler comme ça pour éclairer un petit peu plus loin bon donc il nous donne 180 lumens 900 candela un mode enfin un fonctionnement de 21 minutes en vrai donc 21 minutes en mode fort et 16 heures en mode faible bon moi ce qui m'intéresse c'est toujours les modes forts donc pour faire mon essai je l'allume en mode fort et j'ai vu au bout de combien de temps elle se coupait au bout d'une quinzaine de minutes on est passé on éclaire plus en mode fort mon éclair en mode faible c'est à dire à grosso modo cinq lumens bon et au bout de deux heures et demi la lampe se met à clignoter donc c'est pas un mode c'est pas un mode qu'on peut allumer on a juste le fort ou le faible mais quand la lampe se met à clignoter c'est à dire que la pile est trop basse et que ça va se couper donc moi deux heures et demie on est loin des 16 heures qui donne en mode faible mais voilà j'ai commencé en mode fort pour environ un quart d'heure de de puissance maximum et ensuite la puissance minimum pour encore un peu plus de deux heures donc un temps global de deux heures et demie problème donc là toujours pareil je fonctionne toujours avec des accus triple a attention c'est pas les mêmes données qu'avec des piles alcalines on a beaucoup plus de puissance sur des piles alcalines que sur des accumulateurs qui sont avec une tension plus basse portée 60 m étant donné qu'on a un cône qui est très ouvert en fait on va pas se retrouver avec une portée qui est vraiment supérieure à la stream light microstream qui elle est donnée pour 40 45 mètres 41 mètres je crois donc elle atori 60 mètres microstream 40 41 mètres problème là c'est vrai que sur la atori on éclaire beaucoup plus fort mais étant donné que le faisceau est beaucoup plus large en fait en portée réelle on dépasse à peine les la portée réelle de la microstream c'est à dire on pas en dépasse à peine les 45 mètres mais on voit beaucoup mieux beaucoup plus large il ya une quantité de lumière qui est diffusée en largeur qui est bien supérieure à la microstream par contre gros gros problème sur cette au light c'est que il arrive qu'elle déconne et ça et ça depuis le début bon bien sûr si j'avais été dans le pays où je l'avais acheté donc aux états unis si j'avais vu ça tout de suite j'aurais pu faire marcher la garantie peut-être avec des accus il arrive quelquefois qu'on est vraiment vraiment des problèmes à l'allumer le bouton rebondit ça passe d'un mode à l'autre et sans qu'on puisse l'enclencher pour de vrai et ça pour moi c'est un vrai vrai gros problème parce que il arrive qu'on n'arrive pas à la mettre et donc il arrive donc il arrive que on ne puisse pas la mettre en route pour de vrai et ça c'est un très très gros problème alors au light avec tout leur matraquage je suis désolé mais si ils arrivent pas à faire mieux quand même au niveau de la fiabilité qu'une pauvre lampe chinoise de merde à cinq boules c'est dommage passons à à la stream light microstream celle là elle est donnée pour 45 lumens 420 candelas elle est donnée pour une portée théorique de 41 mètres et un temps de fonctionnement théorique toujours de 2h15 donc là c'est simple un seul mode on n'a pas à se tracasser on push on allume d'abord on va dire qu'elle est étanche donc ipx 4 je crois simplement et non pas 8 comme là au light quelle est la différence exactement moi à voir et elle est aussi anti-chocs elle elle est donnée anti-chocs à un mètre alors un seul mode porté ou fonctionnement théorique sur deux heures et quinze minutes moi en fonctionnement réel donc avec un accu triple a je l'ai allumé elle s'est éteinte au bout de une heure et cinq minutes alors la grosse différence sur la microstream c'est que du moment où vous l'allumez donc du premier de la première seconde à une heure on a exactement la même quantité d'éclairage et la même qualité d'éclairage tout le temps elle fonctionne de la même façon et on a vraiment dans les on va dire dans les deux dernières minutes ou trois dernières minutes que là la quantité de lumière chute vraiment et après elle va se couper complètement donc ce qui permet si vous avez l'éclairage normal vous savez qui vous avez encore de la pile à partir du moment où ça chute vous savez qu'il faut changer dans les deux minutes vous n'allez plus avoir d'éclairage du tout et c'est vraiment ça c'est grosso modo deux minutes c'est vraiment pour vous avertir hop on baisse le rideau attention vous avez presque plus de pile faut changer tout de suite une heure une heure de qualité d'éclairage constant au niveau de la portée donc qui donne de 41 mètres c'est grosso modo ça que j'ai en portée réelle je dirais même un peu plus de 41 mètres moi je dirais presque jusqu'à 45 mètres donc avec la micro stream on a presque la même portée que la au light qui elle va durer un quart d'heure en mode fort une heure la micro stream un quart d'heure la au light bon là par contre pas de mode faible moi étant donné que je m'en sers voilà dehors si si j'ai pas de mode faible en fait je m'en fous le moyen ça pour avoir un mode faible si jamais je suis à l'intérieur avec des gens qui dorment etc et que j'ai pas envie que ça les embête ben un petit truc un mode faible c'est moi qui l'est je mets le doigt sur l'optique et je l'allume voilà là regardez ça éclaire mon doigt et je règle la puissance de mon mode en ouvrant plus ou moins mon doigt voilà ça c'est un petit truc tout con quand vous êtes en intérieur avec des gens qui dorment que vous voulez pas déranger et que vous avez une lampe qui n'a qu'un seul mode qu'un seul mode fort vous la boucher et vous réglez comme vous voulez votre mode ça donc en un peu plus de deux ans que je l'ai je n'ai jamais jamais eu un seul problème jamais un faux allumage ou une fausse extinction absolument aucun souci donc bah du coup celle que j'utilise systématiquement on va on va mettre la tori de côté parce que si on n'est pas tout à fait dans la même catégorie quand même mais entre la microstream hélas et la au light et ben celle que j'utilise systématiquement c'est la microstream puisque elle je sais que jamais jamais elle n'est elle n'a été prise en défaut bon on a un clip aussi un clip unique qu'on peut mettre pareil de deux côtés donc pas de le devant pour m pour accrocher sur une poche parce que le coup de la casquette à l'envers je voulais fait une fois mais le clip pour de vrai quand on l'inclant on le met pour devant c'est pour le mettre dans une petite poche comme ça ou dans une poche de pantalon et deuxième partie donc le milieu du clip voilà pareil pour le mettre sur la casquette en tant que frontal là l'angle du clip n'est pas tout à fait le même que sur la au light l'angle du clip est plus prononcé donc on a plus de différence entre eux dans un sens donc par dessous la casquette moi j'éclaire plus loin donc je vais éclairer à un bon 10 m et quand je la mets dans l'autre sens donc là j'ai la lampe qui est plus incliné donc beaucoup plus facile pour faire du travail proche mon éclairage va se trouver entre 3 et 4 m juste devant si je marche avec ça avec un port de tête normal sans évidemment si je bouge la tête ça change mais avec mon port de tête normal les yeux à l'horizon à l'horizontale la stream light micro micro stream je vais avoir une portée je vais éclairer 10 mètres devant donc ce qui est super bien en fait en randonnée en randonnée bon vous n'avez pas vous n'avez pas besoin d'éclairer juste les pieds si vous baissez pas la tête généralement on regarde un petit peu plus loin que où juste on met le pied si vous voulez regarder vraiment vous mettez le pied ben vous penchez la tête et à ce moment là vous éclairez au niveau de votre pied mais en temps normal donc le faisceau est plus allongé une heure donc celle-là vous bah c'est pareil entre 25 et 30 boules suivant où est ce qu'on la trouve une heure d'éclairage vraiment continue avec un faisceau qui est un petit peu plus serré que que là au light bon maintenant passons à la dernière chose à la dernière lampe quand même je l'ai foutu dans le titre je sais j'ai pas fait de test en extérieur enfin de voir la portée à peu près de toute façon filmer de nuit comme ça ça donne jamais vraiment des bons résultats ça c'est la phoenix ld 02 version 2 là on a quatre modes on a un mode un mode ultraviolet et ensuite on a un mode faible un mode moyen et un mode fort donc ultraviolet c'est fait pour regarder les billets et trouver des contrefaçons sur les billets ensuite mode faible 1 lumens mode moyen 25 lumens et mode fort 70 lumens gros problème pour moi l'éclairage il est super super jaune et ça pour marcher dans la nature de nuit c'est super désavantageux rappelez vous dans les années 70 les ou même 80 les phares de bagnole était tout jaune on voyait que dalle sur les routes on voyait que dalle maintenant on n'a plus l'habitude de ça forcément c'est des phares super blancs etc des leds ultra blanc bleuté et c'est le cas sur mes trois autres on a des éclairages qui sont plus ou moins blancs plus ou moins bleuté on a un plus bleu sur la hattori on a un plus blanc sur la stream light et on a un peu plus jaune sur la eau light encore laisser passer l'hélico donc chez phoenix ce jaune super jaune ils appellent ça du warm white du blanc doux je suis isolé mais c'est pas blanc c'est jaune et ça pour marcher dans la nature c'est absolument pas adapté pour moi elle n'est pas adapté à l'outdoor gros problème donc là on fonctionne aussi avec un bouton en cul le bouton est super super sensible c'est à dire que bon d'accord il est super facile à allumer mais quand vous avez ça dans la poche et ben ça arrive que ça s'allume tout seul sur les trois autres c'est pas le cas et là donc la phoenix c'est la seule en fait à avoir un mode de mémoire c'est à dire que vous l'allumez en moyen vous l'éteignez quel que soit le temps qui se passe quand vous l'allumez vous l'allumez dans le même mode où vous étiez c'est à dire le moyen ici toutes les trois autres pas les deux autres puisque la stream light la micro stream et n'est en n'ayant qu'un seul mode évidemment on allume toujours dans le même mode mais les deux autres la o light ou la lampe chinoise on a un cycle la o light vous commencez par allumer en faible et ensuite quand vous changez le mode vous passez en fort pour la lampe chinoise vous commencez en fort ensuite vous passez en faible et ensuite vous passez en clignotant mais il n'y a pas d'effet de mémoire si vous éteignez en clignotant sur la lampe chinoise quand vous l'allumez une minute après vous passez en fort pour la o light c'est pareil le premier mode c'est le faible si vous êtes en fort que vous coupez quand vous en mode fort quand vous la rallumez ensuite vous êtes repassé en mode faible donc pas d'effet de mémoire la phoenix ld02 c'est la seule à avoir un mode de mémoire ce qui est intéressant pour certaines utilisations pour de l'outdoor absolument pas et puis outdoor avoir un mode uv on en a rien à foutre ça la ld02 version 2 pour un edc urbain par contre très bien puis en plus elle est un petit peu chic on est chromé etc il ya un clip qui n'a qu'une seule position qui en plus très très faiblement ouvert c'est à dire que moi avec les pantalons carart je peux pas la mettre sur mes poches parce que j'ai le tissu du pantalon qui est trop épais par contre ça dans la poche d'une chemisette 1 pour un survival hipster par exemple ça c'est super bien survival hipster c'est pas d un survivaliste mais c'est le hipster des survivalistes ou alors en voyage ça ça peut être très très intéressant en voyage parce que d'une part ça fait pas du tout tactique comme lampe donc là on est beaucoup moins catalogué avec ma gueule de d'islamistes d'extrême droite avec mes pantalons treillis etc machin tout ça vite fait moi je suis catalogué surtout avec un un sac comme ça qui est typé quand même militaire et prépare bushcraft survivante non bon je déconne mais c'est vrai que en en voyage par exemple ça ça peut être très bien parce que pas de connotation tactique etc et puis le mode uv quand vous êtes en voyage dans des pays étrangers par exemple moi il ya la plupart maintenant des pays on va dire un peu modernes qu'ont des systèmes de monnaie donc les billets qui ont des des systèmes de contrefaçon avec qui réagissent aux lampes des uv et ça donc en voyage d'avoir cette cette petite lampe qui permet de vérifier que vous faites pas arnaquer quand on vous fait du change dans la rue par exemple ben ça ça peut être très intéressant mais voilà moi dans mon usage ici dans la nature ben ça c'est quand même pas adapté bon faut quand même que j'arrive à faire une conclusion de ça j'ai mes quatre lampes qui sont là les quatre lampes du titre je vais les classer la dernière c'est simple la phoenix ld02 v2 parce que ça même si elle fonctionne très bien donc toujours pareil avec une triple a un accumulateur triple a elle n'a jamais été en défaut donc mais avec mon utilisation outdoor pas très adapté donc bonne lampe mais c'est la dernière l'avant-dernière là au light ça y est j'envoie qu'ils font oui mais le problème moi c'est que ça c'est une lampe sur laquelle je ne peux pas compter à 100% puisque avec ces problèmes de non allumage intempestif et ben en fait je m'en sers pas je m'en sers beaucoup moins que les autres parce que celle là c'est c'est une bonne lampe s'il n'y avait pas ce gros défaut de mise en marche elle serait pas en troisième position deuxième position la lampe chinoise parce que vrai que c'est une qualité beaucoup moindre que la au light mais par contre comme je disais je n'ai jamais eu un seul souci sur cette lampe et puis première première place la gagnante c'est la stream light microstream oui elle a un seul mode les autres en ont deux trois ou quatre pour la ld02 donc celle là un seul mode mais c'est un tank absolument indestructible problème on va dire l'allumage le bouton d'allumage si vous filez ça à un gamin d'huit ans il n'arrive pas à l'allumer parce que le bouton d'allumage est trop dur mais pour moi qu'elle est main de mécano c'est pas du tout un souci et au contraire parce que ça même si vous l'avez dans le sac si vous l'avez dans la poche quand vous passez par dessus par dessous des troncs et que vous savez ça dans la poche et puis que ça peut appuyer un petit peu et ben ça peut le faire en mode ponctuel mais ça va pas vous l'enclencher pour de vrai et quand vous en avez besoin vous avez plus de piles parce qu'elle était en route donc bouton dur mais pour moi c'est un plus maintenant vous savez mon avis là dessus je sais c'est une vidéo qui est un petit peu longue même avec toutes les coupes que je vais faire au montage ça va faire quand même super long mais pour moi voilà la meilleure c'est la micro stream de chez stream light en fonctionnement une pile triple a et en fonctionnement outdoor voilà bon allez moi j'arrête mon blabla et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao